bonsoir les amis j'espère que vous allez très bien alors pour ce soir nous allons tout simplement terminer avec le chapitre en fait le chapitre portant sur les lois de newton et aujourd'hui on s'intéresse à la troisième et à la dernière vidéo pour cette dernière vidéo je vous propose tout simplement l'application des lois de newton quand je parle de l'application des lois de newton on va tout simplement faire quatre exercices avec des situations des cas différents pour voir comment est ce que vous appliquez les lois de newton lors de ces différents types d'exercices l'exercice que j'ai appris ce n'est pas en fait tous les types d'exercices sur l'application des lois de newton mais je me suis en fait s'ancrer le plus sur les exercices qui reviennent souvent lors de vos versions séquencières ou tout simplement lors des examens alors pour aller rapidement le premier exercice va tout simplement porter sur la notion sur les projectiles c'est-à-dire par exemple que si on te donne un exercice on dit qu'on botte un ballon il se déplace ce qui va traverser ce qui aura le but ça peut être plutôt un exercice là où c'est plutôt un match de basket et ainsi de suite donc pour cet exercice ça sera tout simplement le mouvement d'un plongeur maintenant à part cet exercice le second exercice de cette vidéo va notamment porter sur la déflexion électrique autrement dit le déplacement d'une particule dans un champ électrique on va voir comment étudier cela or mais c'est là on va partir on va également parler du spectrographe des masses dont le déplacement d'une particule plutôt dans un champ magnétique et pour terminer on va notamment s'intéresser au satellite comment étudier un satellite parce que lorsque tu auras un satellite il faudra en fait que tu l'étudies dans le repère dans le respect du fresnet et dans ce repère on va voir notamment par exemple comment montrer que le satellite est uniforme qu'est ce qu'il faut montrer malgré le fait que l'accélation ne soit pas nulle tu pourras voir comment montrer qu'un satellite est uniforme et ainsi de suite alors la vidéo c'est un peu longue sans plus tarder donc on va commencer avec l'exercice numéro un potentiel et projectile des élèves de la terminale série scientifique veulent comprendre le principe de la performance en natation d'un nageur pour cela ils assistent à un jeu de plongeons ces jeux réalisés à la piscine du stade olympique de diapoma consiste à passer au dessus d'une corde puis atteindre la surface de l'eau à un point le plus éloigné possible du point de départ avant de commencer à nager le bassin d'eau a une longueur grande telle de 20 mètres et est suffisamment profonde le plongeur doit quitter un tremble à ce moment son centre d'inertie g est à une hauteur h1 de 1,5 mètre au dessus de la surface de l'eau la corde tendue horizontalement est attachée à une distance est de 1,6 mètre du tremble elle a une hauteur h2 qui est de 2 mètres du niveau de l'eau on voit la figure le mouvement du nageur est étudié dans le repère OIGK le point O est le point d'intercession entre la verticale passant par la position initiale des G et la surface de l'eau la direction de l'axe I est perpendiculaire au plan vertical contenant la corde comme indiqué sur la figure on néglige les forces de frottement et on prendra G égale la 10 mètres alors pour commencer avant de passer au Tachamada vous essayez de mieux comprendre notre exercice donc ici on veut tout simplement zèbre de la terminale c'est de comprendre en fait le mouvement d'un plongeur nageur comment est-ce que ça s'est passé performance on nous a dit quoi on nous a dit que notre nageur se trouve à ce point c'est Aichi donc le principe du jeu veut quoi le principe du jeu veut que va sur le tremble donc ça le propulse et lorsqu'il est là il va donc sauter le but étant que lorsqu'il saute avec une vitesse il doit traverser la corde ici lorsqu'on dit horizontalement c'est tout simplement que la corde est placée comme ça quelque part il va traverser la corde lorsqu'il traverse la corde il atterrit dans l'eau il nage puis il sort donc le but c'est que il saute il traverse la corde il atterrit dans l'eau tout simplement à une distance très éloignée de où est-ce qu'il a sauté donc c'est en fait ça le principe du jeu chaque fois que vous avez les évaluations et compétences on l'a déjà dit mais la répétition est la maîtresse des séances je pense que c'est ça la phrase essayez toujours de prendre les données parce que ce sont les données qui vont vous guider pour pouvoir répondre à vos différentes questions alors pour notre tâche on nous dit que le nage qui le tremble au point G à la date T0 avec une vitesse V0 faisant un angle alpha de 45 degrés avec l'horizontale des valeurs V0 égale à 8 mètres par seconde on dit à l'aide de vos connaissances apprécier la qualité de la plongée très bien pour répondre à notre tâche on va d'abord essayer de comprendre ce qui veut dire apprécier la qualité de la plongée donc ici j'ai à faire quoi ? j'ai à faire un plongeur qui va tout simplement faire quoi ? il va quitter d'ici donc il va quitter de son tremble il va sauter donc normalement pour pouvoir apprécier la qualité de la plongée il faudrait d'abord que lorsqu'il arrive au niveau de la corde il traverse la corde donc pour faire un bon plongée parce que s'il n'arrive déjà pas à traverser la corde il savait qu'il va retomber ici dans l'eau n'oublions pas que tout ceci c'est l'eau donc s'il saute pas assez haut il peut retomber même avant d'avoir traversé la corde donc automatiquement son plongée sera mauvais donc pour que le plongée puisse réussir ce que je dois d'abord notamment faire c'est quoi ? m'assurer qu'il va bien traverser la corde et bien sûr qu'il va sauter dans l'eau parce que n'oublions pas que la piscine a une longueur qui est grande ce qui fait que s'il est encore trop en l'eau il peut sauter dans un endroit qui n'est tout simplement pas l'eau donc la première des choses il doit déjà savoir est-ce que mon plongée va pouvoir traverser la corde et où est-ce qu'il va atterrer et en fonction de ces deux informations je pourrais juger tout simplement sur la qualité de sa plongée alors pour pouvoir connaître est-ce qu'il traverse la corde vous devez notamment connaître quelle est l'équation de sa trajectoire donc lorsqu'on parle de l'équation de sa trajectoire c'est ce qui vous donne en fait une équation qui relie par exemple Y ici si on dit on est ici là c'est IK donc on va dire ici là c'est des abscisses une relation qui va lier X et Z de façon à ce que par exemple pour la distance L je sais exactement où est-ce qu'il va se trouver ici en haut là je pourrais comparer avec la hauteur de tout simplement ma corde pour voir s'il pourra la traverser donc ici première des choses j'ai besoin de l'équation de la trajectoire pour trouver l'équation de la trajectoire on a besoin de quoi? on a besoin des équations horaires donc ici il est donc question d'une trajectoire parabolique donc c'est une parabole donc il va sauter s'il traverse et ensuite il va atterrir à quelque part maintenant donc pour la rédaction on va dire tout simplement mais les questions pour nous ici d'apprécier la qualité de la plongée de ce plongeur pour ce fait qu'est-ce que je vais faire? pour ce fait nous allons premièrement faire quoi? nous allons tout simplement déterminer les équations horaires du mouvement parce qu'on a besoin de ça pour trouver les équations de la trajectoire donc on va déterminer les équations horaires du mouvement du mouvement après les équations horaires du mouvement j'ai besoin de quoi d'autre? j'ai besoin de l'équation de la trajectoire on va également déterminer l'équation de la trajectoire pour savoir où est-ce qu'il se trouve un instant quelconque l'équation de la trajectoire on va vérifier s'il traverse la corde dès que j'ai l'équation de la trajectoire on a dit quoi? mon jeu c'est je traverse la corde et j'atterris un point plus loin que mon point de départ donc vérifier s'il traverse la corde vérifier s'il traverse la corde après nous allons tout simplement trouver la portée donc c'est-à-dire où est-ce qu'il va atterrir trouver la portée comparer et conclure comparer et conclure donc la portée se dit où est-ce qu'il va atterrir et donc où est-ce qu'il va arriver et je conclure avec la longueur de la piscine parce qu'il ne peut pas qu'il saute il arrive hors de la piscine s'il arrive dans la piscine et qu'il va traverser la corde là je vais dire que oui c'est un bon plonger plonger ainsi et suite alors sans plus tarder on va donc commencer par les équations horaires donc si je dis équations horaires alors on a vu lors de la dernière vidéo comment est-ce que quelles sont les étapes pour pouvoir appliquer les lois de Newton donc la première des choses c'est de définir le référentiel dans lequel vous travaillez donc ici je vais tout simplement dire référentiel pardon le système d'abord donc le système d'abord c'est le plongeur le plongeur qui est en G maintenant à part c'est le référentiel d'études alors ici je travaille dans un référentiel terrestre ou bien référentiel du laboratoire du posé galiléen maintenant on met cela la force quelle est la force à appliquer à cet objet on a dit qu'on négligeait les forces de protomac c'est-à-dire que si je prends ce plonger ici en haut du fait qu'il possède une masse s'il est là ça c'est lors de son mouvement il possède une masse c'est-à-dire qu'il est soumis à son poids si on n'avait pas négligé les frottements ça voudrait dire que comme il est dans l'air il y aurait tout simplement des forces des frottements en fait des résistances donc ici comme je négligeais ça veut dire que la seule force auquel mon plongeur sera soumise ce sera notamment son poids maintenant donc si j'applique le théorème du centre d'une ainsi j'aurais donc le poids est égal à la masse fois et lorsqu'un corps n'est soumis qu'à l'action de son poids on dit que ce corps est en chute libre donc ça on demande de définir chute libre c'est tout simplement un corps qui n'est soumis qu'à la seule action de son poids donc ici j'ai quoi or ceci c'est mg égale à ma donc j'ai le vecteur accélération égale au vecteur plaisanteur or la plaisanteur c'est quoi on a dit la plaisanteur c'est tout simplement que la force que la tête exerce donc le chancre et le reste c'est toujours dirigé vers le poisson son but c'est toujours de ramener le corps vers le bas ce qui fait que lorsque j'ai le vecteur accélération ou le vecteur plaisanteur ça veut dire qu'ils ont quoi même direction même sens même intensité donc quand vous arrivez à ce niveau prochain vous projetez dans un repère spécifique ici ils ont dit qu'on travaille dans le repère OIJK dans le repère O I J et T maintenant si je suis dans le repère OIJK je viens je dis si je prends le vecteur accélération je vais donc dire que j'aurai l'accélération suivant l'axe des X suivant l'axe des Y et suivant l'axe des Z maintenant comme l'accélération c'est J en d'autres termes je trouve les coordonnées de ce monsieur dans ce repère OIJ c'est quoi il est dirigé vers le bas donc il est dirigé suivant quel axe on a dit si l'axe des Y il est dirigé souvent l'axe des Z dedans des K l'axe K plutôt dans le sens concret parce que K monte lui descend ça veut dire qu'ici on a dit que 0 0 et moins G maintenant le vecteur vitesse on rappelle les définitions qu'est-ce qu'on a dit on a dit que vitesse fonction du temps c'était accélération plus la vitesse initiale or si je cherche mon vecteur initial on a dit qu'il est là avec une vitesse V0 il saute avec une vitesse initiale de 0 qui fait un angle de 30 degrés avec l'horizontale donc si je veux cette vitesse je le projet dans le repère c'est suivant l'axe des Y donc voici V0 de X et ici c'est V0 de Y donc voici l'angle alpha or ça ça veut dire quoi ça veut dire que le vecteur vitesse initial c'est V0 de X V0 de Y pardon ça c'est V0 de X ça c'est plutôt V0 de Y ça c'est Z le V0 si c'est encore la distance donc si je fais cos alpha ça sera V0 c'est hypoténique donc ça ça sera tout simplement V0 cos alpha maintenant si je veux ceci c'est V0 sinus donc suivant l'axe de Z de V0 sinus alpha ici c'est 0 le mouvement est plan donc quand on dit que le mouvement est plan ça veut dire qu'il se dit pas sur deux axes donc dans le plan or le play constitué d'A ici ça serait tout simplement IK on n'a pas ici donc SDR ne le projette pas sur l'axe de X c'est 0 et qui fait que le vecteur vitesse en fonction du temps ce sera tout simplement la vitesse suivant l'axe des X ce qui sera 0 fois le temps plus vitesse initial suivant l'axe des X donc c'est V0 cos alpha suivant l'axe des Y 0 fois le temps plus 0 donc suivant l'axe des Y c'est 0 et suivant l'axe des Z c'est accélération fois le temps plus vitesse initial voilà tout simplement ça maintenant si je veux le vecteur position en d'autres thèmes je cherche OG en fonction du temps or ici c'est quoi donc mettons ça mettons ça ici OG en fonction du temps on aura la position suivant l'axe des X suivant l'axe des Y et suivant l'axe des Z maintenant si je prends le vecteur OG initial au point de départ j'ai quoi il se trouve ici à quoi si l'origine c'est O et c'est il se trouve celui-là c'est des X c'est quoi des 0 donc celui-là c'est des Y tout ça c'est des Y aussi c'est 0 donc il se trouve à une position H1 celui-là c'est des K donc ici on va dire que ça c'est H1 ce qui fait que si je veux je vais donc dire quoi on a dit quoi le vecteur position en fonction du temps vous vous rappelez la formule générale on avait dit que c'était tout simplement c'est des X c'est X T donc 1 demi D l'accélération T carré plus V0 T plus la position initiale c'est qui fait que ici si j'applique ça l'accélération c'est 0 1 demi fois 0 vitesse initiale fois T plus position initiale donc ça c'est V0 cos alpha T donc ça c'est la primitif de ça on a expliqué ça position initiale c'est 0 donc ça c'est plus 0 ça là c'est 0 0 fois le temps 0 position initiale c'est 0 celui-ci là c'est donc quoi moins 1 demi de GT carré plus V0 sin alpha de T plus H1 donc là c'est tout simplement le vecteur position en fonction du temps donc quand j'ai déjà le vecteur position et sa position l'équation au raie du mouvement en fonction au raie en fonction du temps on a dit que la deuxième étape c'est de trouver l'équation de la trajectoire donc ensuite je vais dire l'équation de la trajectoire donc si vous arriverez ici on vous pose la question pourquoi est-ce que ce mouvement est-ce que c'est un mouvement en plan suivant l'axe des Y c'est 0 donc le mouvement se réflexion sur l'axe des X et des Z donc c'est forcément un mouvement en plan maintenant pour l'équation de la trajectoire je fais quoi j'exprime le temps dans l'angle ce qui est plus facile notamment ici et je viens remplacer là donc le but c'est de retirer le temps donc ici si j'ai X qui est égal à V0 cos alpha multiplié par le temps ça regarde du coup le temps c'est X sur V0 cos alpha maintenant si je remplace ici ça veut dire que Z en fonction du X ça sera moins 1 demi des G T carré donc partout dans le temps on remplace par C'est ici plus V0 sin alpha X sur V0 cos alpha plus H1 plus C'est ici donc on va dire tout simplement que l'équation ça serait donc moins G sur 2 V0 carré cos carré alpha X carré V0 en X tangente alpha plus H1 c'est souvent qu'on sait de mettre sur le X ici que le X devant parce que quand tu mets le X devant on a l'impression que c'est tangente c'est alpha X mais on sait mieux de mettre le X ici on va dire que c'est l'équation de la trajectoire d'une autre plonge maintenant que j'ai son équation de la trajectoire je veux savoir est-ce qu'il traverse la corde la corde a un hauteur qui est H2 vous savez que pour savoir s'il traverse la corde il faut que lorsqu'il a parcouru la distance L c'est la hauteur qu'il a soit supérieure à H2 donc ici pour vérifier s'il traverse la corde on calcule d'abord Y de L et on ne compte pas avec H2 donc ici on va dire vérifions s'il traverse la corde donc pour ce fait qu'est-ce que j'ai fait je trouve tout simplement Z pour la distance L vous savez que partout il y a X je remplace par L donc L au carré sur 2V0 au carré cosinus carré de alpha plus L tangente de alpha plus H1 donc vous faites l'application numérique allons-y on nous a dit que J c'est 10 donc j'aurais moins 10 fois L 1,6 1,6 au carré sur 2 fois V0 fois 8 au carré fois cosinus 2 45 degrés au carré plus 1,6 3 tangente de 45 degrés plus H1 H1 qui est 1,5 donc si on part un peu donc vous faites avec la calque ça va faire 1,6 fois 1,6 cosinus 45 c'est racine de 2 c'est 2 racine de 2 c'est 2 carré c'est 1,5 parce que ça va faire 2 c'est 4 donc 1,5 fois 2 ça fait 1 donc ici je reste avec 8 fois 8 donc ici j'ai tangente c'est 1 et si j'ai donc ça plus ça 3,1 donc ici maintenant j'ai 10 fois 1 6 ça va faire 16 donc 16 c'est 2 fois 8 fois 1 c'est 8 fois 8 donc ça fois ça 16 c'est 2 fois 8 2 c'est 8 encore donc si je fais ça j'aurais plus 3 donc ici ça va me faire ça là c'est moins 2 fois 16 qui est 2 fois 2 2 fois 8 fois 10 exposant moins 11 parce que c'est des places ici ça fait fois 10 exposant moins 1 donc ça va faire 16 sur 8 donc si on simplifie les 8 plus 3 on va dire tout simplement que ça va faire ça simplifie ça ça fois ça ça va faire moins 4 moins 0 4 plus 3 1 donc ça va faire 2 7 donc si ça donne 2,7 qu'est-ce que j'ai non ici je vais tout simplement écrire 2,7 donc j'ai Z de H qui est égal à 2,7 mètre donc comme c'est 2,7 mètre H2 c'est 2 c'est bien supérieur à 2 donc on va dire que Z de H est supérieur à H2 donc il traverse la corde traverse la corde parce que parce que lorsqu'il a ce niveau il est plutôt à 2,7 il est bien au-dessus donc il va bien sûr traverser la corde donc il a déjà fait quelque chose de bien maintenant je veux voir où est-ce qu'il atterri parce qu'il ne faut pas qu'il atterri hors de la piscine donc pour voir où est-ce qu'il atterri ce qu'on va tout simplement faire c'est trouver la portée donc ici on va dire trouvons la portée trouvons la portée alors trouver la portée ça revient tout simplement à dire quoi la portée c'est là où il arrive on a dit que ça dit tout simplement que celui-là c'est des X c'est un celui-là c'est des Z c'est 0 parce qu'il arrive ici ça veut dire que celui-là c'est des Z c'est 0 ça revient à résoudre Z de X égale à 0 or Z de X égale à 0 ça revient à résoudre C'est C égale à 0 donc ça revient à résoudre moins 10 c'est 2 fois 8 au carré fois cosinus de 45 degré au carré X au carré plus X tangent de 45 plus 1 de 5 égale à 0 donc ça revient à résoudre ça dans l'équation sans code d'une ça là on a dit que ça ça fait 1 ce qui va faire que j'ai moins 10 divisé par 8 donc moins 10 divisé par 8 au carré donc si on simplifie moins 10 divisé par 8 fois 8 si on simplifie par 2 et si j'aurai ça 20 moins 5 8 fois 4 1 2 x carré plus x plus 1 2 5 égale à 0 donc si on fait le discriminant ça va faire B carré moins 4 A C donc donc ceci a donné tout simplement donc racine de delta a donné ça là c'est 1 2 3 ça là c'est 1 2 3 9 donc on part on dit à 1 2 4 ce qui fait que si je veux on va dire les positions possibles on va dire moins moins 1 moins racine de delta donc si on prend le plus si on prend moins 1 plus c'est-à-dire négatif donc c'est un favori donc voilà tout simplement le transistor c'est ce qui donne donc ça va nous faire donc ceci va nous faire 8,6 donc on va dire que la quantité est tout simplement la quantité ça veut dire que x max est égale à 8,6 mètre donc comme c'est à 8,6 mètre ça veut dire quoi on a dit que la longueur de la piscine c'est tout simplement à 20 mètre ça veut dire que s'il est à 8,6 mètre il tombe bien dans la piscine donc on a la quantité donc il s'envraie tout simplement on dit que la quantité est bien inférieure à 8,6 par exemple la quantité est inférieure à N donc c'est inférieure à 20 donc il va bien tomber dans l'eau il tombe dans la piscine ensuite il va nager pour terminer donc on va tout simplement conclure que ici notre plongée c'est un bon plongée ou bien il a traversé la corde il est tombé dans la piscine à 8,6 mètres du point où il a sauté et ensuite il va nager pour terminer le reste des mètres qui restent à parpourir donc ça c'était tout pour l'exercice si vous avez des questions n'oubliez pas de mettre en commentaire nous allons maintenant passer au deuxième exercice qui porte sur la notion de déflexion électrique alors notre exercice nous dit ceci on place dans le vide deux plaques métalliques A et B distantes de D égale à 5 cm on établit entre les deux plaques une différence de potentiel une tension qui est V A moins V B qui est 2 fois 10 exposant 3 volts on choisit comme repère d'études le repère autonomie OIJ O appartenant au plan médian des plaques A et B I et J sont dans le plan de la figure à la première question on nous demande de représenter sur la figure si contre le champ électrique existant entre les deux plaques A et B ainsi que le signe de ces deux plaques Alors pour la première question on veut tout simplement représenter le champ électrique et le signe des plaques Donc la première chose déjà à vous rappeler c'est ce qu'on a vu lors du premier chapitre sur les forces le champ magnétique électrique ainsi de suite Donc ici lorsque vous êtes dans un plan ou dans un condensateur pour connaître quel est le signe des plaques soit s'il y a un générateur ou c'est de cela ici ce qu'on nous a donné c'est tout simplement la tension dans la différence potentielle Donc ici il faut notamment regarder que ceci est comment c'est positif Donc pour la première question on va tout simplement remarquer que donc pour la représentation donc pour la première question il fallait juste remarquer que U est comment donc la tension est supérieure à 0 donc V de A moins V de B est supérieure à 0 ce qui revient à dire que V de A est supérieure à V de B donc la plaque A serait positive tandis que B serait négative donc ici pour représenter je vais donc dire A est positif et B est négatif Maintenant quand tu connais le signe de cette plaque on a dit que le champ électrique se déplace au jour de la plaque positive vers la plaque négative donc si je veux représenter le champ je vais tout simplement représenter mon champ comme ceci Ok passons à question 2 On nous demande de déterminer les caractéristiques du vecteur champ et ses composantes dans le repère OIJ Alors lorsque je parle des caractéristiques d'un vecteur caractérisant un vecteur on vous a dit ça dans la case ici donc c'est dit quoi le point d'application ici il n'y en aura pas mais on aura le sens la direction et la norme donc pour la question 2 on va dire caractéristiques de caractéristiques de e donc quand je parle des caractéristiques de e je parle de quoi de la direction alors la direction ici c'est toujours une droite donc comment c'est dirigé c'est dirige verticalement donc la direction est verticale hormis la direction il y a le sens le sens le sens on dit du bas vers le haut de la gauche vers la droite ici on va dire que de a vers b donc de la plaque avec la plaque b et bien sûr intensité ou encore la norme alors l'intensité c'est quoi le champ c'est tout simplement égal à la tension sur la distance donc voilà la formule donc si je veux ça va l'heure je fais l'application numérique j'ai donc tension 2 x 10 espo 3 distance 5 et on compte 10 x 10 espo moins 2 ce qui va faire que ça va me donner celui-ci monte donc ici je peux remarquer que ça va c'est 20 x 10 espo 2 sur 5 x 10 espo moins 2 donc ça va faire 4 x 10 espo 4 donc ici on va dire que parce que c'est 6 espo ça fait 4 dans la tension ça sera donc 4 x 10 espo 4 volts par mètre donc caractérisant vecteur direction sens et intensité maintenant à la question 3 à l'instant t égale à 0 un électron e animé d'une vitesse v0 qui égale à v0 i c'est-à-dire dirigé suivant l'horizontale pénètre en haut dans le condensateur formé par les plaques a et b donc à l'instant initial j'ai un électron qui va pénétrer avec une vitesse on a dit quoi on nous a donné une information très importante c'est-à-dire le vecteur v0 égale à v0 i donc il pénètre ici avec une vitesse v0 dirigé suivant l'horizontale on vous demande en 3 à faire inventer des forces agissant sur l'électron lorsqu'il se trouve dans le champ e ok l'inventaire des forces ici c'est un électron qui est dans un champ électrique donc d'abord il possède une masse donc vu qu'il possède une masse il est soumis il aura un poids c'est-à-dire que si je le repère par exemple à quelque part déjà vous devez savoir qu'il y aura deux forces donc si on dit l'inventaire des forces donc l'inventaire des forces on aura le poids on aura on aura le poids et la force électrique la force électrique qui égale la charge fois le champ électrique donc comme ici c'est un électron la charge est négative ce qui fait tout simplement que la force électrique et le champ électrique sont descendants donc si la force électrique descend pardon si le champ descend la force électrique va tout simplement monter donc cet électron va se déplacer comme ceci donc à la question 3-2 on vous demande de montrer que le poids électrique est négligeable devant la force électrique à laquelle les soumises et en déduit le sens des déviations des électrons comme donné on nous a donné la masse électron qui est 9 fois 10 espo moins 30 kg on nous a donné la charge et on nous a donné la vitesse initiale donc à la question 3-2 je veux montrer tout simplement que la charge c'est-à-dire le poids est négligeable devant la force électrique lorsqu'on vous demande de montrer ça ça revient tout simplement à calculer et de et ici montrer donc que le poids sera très petit par rapport à la force électrique donc là on va tout simplement calculer le poids donc si je dis le poids c'est la masse fois G donc ici on prend G égale à 9,89 secondes moins c'est pas secondes au carré donc si j'ai ça en notation numérique le poids ça sera 9,10 fois 10 exposant moins 31 moins 9,8 c'est qu'il en a fait donc ça va me faire 8,9 fois 10 exposant moins 30 newtons voici le poids maintenant je calcule la force électrique la force électrique est égale à quoi la force électrique est égale à valoir absolu du champ multiplié par le vecteur voilà absolu de la charge donc ici comme c'est un électron on va dire que la force électrique c'est valoir absolu de E 3 c'est le C donc si je fais la notation numérique on va dire que notre force électrique c'est dans le 3 c'est moi donc c'est 1,6 fois 10 exposant moins 19 fois le champ qu'on a trouvé tout à l'heure qui était 4 fois 10 exposant 4 ce qui va tout simplement nous faire donc ça fois ça ça va faire 4 et 4 donc c'est 4 fois 10 exposant moins 15 newton donc qu'est-ce que je remarque je remarque tout simplement que le poids 10 pour moins 30 10 pour moins 15 on va remarquer que le poids est très petit par rapport à la force électrique donc ici on va donc négliger maintenant on vous a demandé des déduits de sens de déviation lorsqu'on demande des déduits de sens de déviation c'est dire tout simplement que comme le poids est plus petit par rapport à la force électrique ça veut dire que l'objet aura plus tendance à suivre le mouvement que va l'impulser la force électrique parce que son poids est très petit donc il ne va pas très influencer il ne va pas vraiment influencer notre corps il est plutôt petit parce que s'il avait vraiment de la puissance il devait faire en sorte que ce corps descend mais comme il est très petit ça veut tout simplement dire que le mouvement le mouvement le sens en fait le sens des déviations le sens des déviations donc le sens des déviations sera celui celui de la force électrique donc ici quand la force électrique sera comment si je prends l'objet donc il va venir comme ça ensuite il va dévier quelque chose comme ça il dévier comme ceci donc si je prends un instant quelqu'un que notre électron qui aura une force électrique qui va le diriger vers le haut donc il vient il dévier quelque chose comme ça donc c'est à peu près la trajectoire c'est là quand on dit déduire ça veut dire quoi lorsque je regarde les deux forces au point très petit par rapport aux forces électriques ça veut dire que les forces électriques auront plus d'influence sur mon corps que le poids le poids qui avait pour but de ramener l'objet vers le bas or la force électrique veut qu'il monte donc comme c'est plus fort ça va donc gagner donc il va devoir monter maintenant à la question 3 3 on vous demande d'établir les équations au fait du mouvement de l'électron et d'en déduire l'équation et la nature de sa trajectoire donc si je veux les équations au fait ici on va donc négliger au poids parce qu'elle est très petite et on va considérer que la seule force ici étant présente c'est tout simplement la force électrique donc on va commencer par les équations au fait 3 3 première astéris on va dire équation au ray donc j'ai besoin d'équation au ray équation de la trajectoire et nature de la trajectoire alors en ce qui concerne les équations on passe tout simplement le système c'est l'électron refrançait terrestre supposé galiléen pour s'appliquer la force électrique parce qu'on néglige le poids vu qu'il est très petit et en dernier on applique tout simplement le théorème disant que d'inéthique donc j'ai ma force électrique égale à la charge fois le champ électrique pardon j'ai ma force électrique égale à la masse électrique pour le vecteur accélération ce qui vient à dire que QE est égale à ME vecteur accélération donc le vecteur accélération sera tout simplement égale à M ça sera donc égale à Q sur la masse donc ça sera Q sur la masse par le vecteur E donc si je veux décorer le vecteur accélération il y a tout simplement celui du vecteur champ électrique alors quand je regarde celui du vecteur champ électrique qu'est-ce que j'ai on est dans le repère dans le repère OI J donc l'accélération suivant l'axe des X et l'accélération suivant l'axe des Y E est dirigé comment ? vers le bas J vers le haut ce n'est pas sur l'axe des X donc comme ça celui-ci monte lui descend c'est moi tout simplement ça donc U M E bien maintenant le vecteur vitesse vitesse initiale on a bien dit quoi vitesse initiale suivant l'axe des X il est celui-là c'est des X celui-là c'est des Y qui n'est pas on a que c'est VI donc ici la vitesse en fonction du temps je pense ça sera suivant l'axe des X en fonction du temps ça sera 0 et 0 suivant l'axe des Y en fonction du temps ça sera moins Q E M T vitesse initiale c'est plus 0 maintenant la position alors si on dit qu'il a une position M avec le temps on va tout simplement dire que suivant l'axe des X ça serait V 0 T il commence en haut des coordonnées 0 0 donc plus 0 suivant l'axe des Y ça serait moins 1 demi donc on va dire Q E sur 2 M T carré plus 0 donc voici les équations au ray donc à part les équations au ray on a dit qu'on avait besoin de l'équation de la trajectoire et comme on a vu tout à l'heure l'équation de la trajectoire ici j'aurais quoi j'aurais mon T égale à X sur V 0 c'est qu'il fait Y de X ça serait égal à moins Q E plus 2 M enfin T'as D X sur V 0 au carré donc l'équation de la trajectoire je vais dire que c'est moins Q E plus 2 M de 0 au carré X au carré dans l'équation de la trajectoire or ceci c'est quoi ceci c'est tout simplement l'équation d'une parabole donc la nature de la trajectoire c'est une parabole maintenant la question 4 on nous dit quelle est l'ordonnée Y de X du point de sortie de cet électron du condensateur constitué par les plaques si la longueur des plaques est égale à 10 cm alors si on dit Y de X la point de sortie voici tout simplement Y de S ici Y de S dans le point de sortie après il est plutôt là le point de sortie Y de S alors on a dit que la longueur c'est L qu'est-ce que ça veut dire je veux Y après d'avoir parcours de distance L donc si je cherche bien ce point de sortie ça reviendrait tout simplement à dire donc on peut y passer ici ça reviendrait tout simplement ça reviendrait tout simplement à trouver dans un cadre on veut Y de S or Y de S c'est tout simplement Y de S est atteint lorsque je parcours la distance L à L je me trouve à quelle hauteur donc ici c'est donc moins Q E à C 2 M V0 carré L au carré oui c'est ça donc ici Q c'est Q c'est moins E l'électron donc le moins pour un moins ça va tout simplement pardon Q c'est E donc c'est moins E c'est ici L au carré Q 2 M V0 au carré c'est qui va faire moins 1 1,6 fois 10 pour moins 19 1 celui-ci on a trouvé que c'était 4 fois 10 pour 4 celui-ci après 10 donc ça c'est 10 pour donc 0,1 donc 10 pour moins 1 au carré et ça c'est 2 fois la masse la masse qui est 9,1 fois 10 pour moins 31 fois 5 fois 10 pour 7 au carré donc ça nous donne 0,0 à 12 0 donc ici on va tout simplement dire que la hauteur maximale ça sera de 1,4 centimètre donc c'est 1,4 centimètre on a dit que la longueur de ceci c'était 5 ça veut dire que si ça c'est 5 ça c'est 2,5 donc il a 1,4 centimètre là où il va sortir maintenant on nous demande la question c'est de déterminer la déviation angulaire A subie par l'électron à la traversée de ce condensateur donc la question c'est je veux tout simplement la déviation angulaire donc ici lors du 16 il y a deux choses importantes comme devant la déviation angulaire et la déflexion donc ici quand on dit la déviation angulaire c'est tout simplement l'angle de dos c'est dit que lorsqu'il sort donc ça sera en fait la déviation ça sera tout simplement l'angle de six donc là où il est un peu droit c'est à peu près l'angle de six la tangente en fait tu appelles ça alpha donc et si là il atteint après avoir parcouru la distance de six c'est tout simplement L sur deux donc ça c'est y donc ici lorsqu'on vous dit la déviation angulaire ça revient tout simplement à trouver tangente de tangente de alpha alors tangente de alpha c'est quoi c'est côté opposé sur hypothémique donc sur L sur deux donc alors la déviation ça vient tout simplement à dire que si je vais utiliser l'expression si A serait donc égale tangente moins un deux et c'est là on remplace par L au carré de deux multiplie sa syndicité donc de Q E M V 0 au carré L donc voici la formule et pour aller plus rapidement comme on a déjà ça on va dire tout simplement que A ça serait tangente moins un deux Y donc des deux fois le deux se monte par 1 4 fois 10 pour moins 2 sur L 10 fois 10 pour moins 2 donc ça c'est un fichu donc on va dire que c'est donc tangente moins 1 2 0 0 0 c'est qu'il a fait donc la déviation angulée ici là c'est 15 71 décret donc quand on parle de déviation angulée c'est tout simplement l'angle 6 l'angle formé de toute sorte que ceci forme un triangle 2 il y a l'angle 3 là à la déviation angulée Maintenant, pour la dernière et sixième question, on vous dit, on recueille l'électron sur l'écran E, placé à une distance de 36 cm du centre des lacs. Et on va tout simplement calculer la déflexion électrique, c'est-à-dire P0P, étant l'ordonnée du point d'impact des électrons sur l'écran. Donc, pour la sixième question, on va tout simplement calculer P0P, P0P, dans la distance P0P, P qui est l'ordonnée du point d'impact, donc voici P ici, le point d'impact de l'électron sur l'écran. Donc, alors ici, ce que vous devez d'abord comprendre, avant qu'on ne calcule ça, donc voici ce qu'on appelle la déflexion électrique, donc la distance C. Alors ici, ce qu'on a, c'est tout simplement quoi? Lorsque ce corps sort du condensateur, il n'est plus soumis au champ électrique, on a négligé le poids, ça veut dire qu'il n'est soumis à aucune force, donc on a fait un système isolé. Et lorsqu'on a fait un système isolé, qu'est-ce que je pense? Je pense à la première loi de Newton ou au principe d'inertie. Or, cette première loi de Newton disait tout simplement que si le centre d'inertie encore est au repos, si au départ il était au repos, ou animé d'un mouvement rectiligne uniforme, si au départ il était en mouvement. Ce qui veut dire tout simplement que comme cet objet au départ était en mouvement, lorsqu'il n'est soumis à plus aucune force, il est animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Donc, la décision, ce qui est ici par la droite, quoi, revient sur l'écran, est tout simplement une ligne droite. Il est animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Donc, si on veut calculer la déflexion, remarque qu'ici j'ai quoi? Ici j'ai un triangle rectangle. Et ce que je veux, c'est tout simplement, c'est ici, PH. Or, si j'ai un triangle rectangle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai l'angle C qu'on a déjà trouvé, on a trouvé ça, c'est ça qu'on appelle la déviation anglée, ça veut dire que si je dis tangente d'alpha, ça sera quoi? Ça sera côté opposé, donc P, P0, que je cherche sur quoi? Sur côté adjacent. Or, la distance, c'est quoi? C'est d'abord L sur 2, c'est-à-dire L sur 2 plus la longueur de la plaque. On a dit que ceci, c'était quoi? Ceci, c'était grand T, donc plus la longueur grand T. Donc, ici, on m'a dit plus grand T. En d'autres termes, si je veux la déviation, la déflexion électrique, c'est tout simplement petite L sur 2 plus la grande T, tangente d'alpha. Donc, voici la déflexion électrique. Donc, si on veut la calculer, on m'a dit tout simplement que ce sera égal à L sur 2, L sur 2, L sur 2, L sur 2. Il est 10, donc ça fait 5. 3 diès pour 3, 5 plus 36, donc 1, 3 diès pour moins 2. Multiplié par tangente. Oh, tangente, tangente, c'est 0,2, 2, 2, 3. Pardon, donc, en fait, ça sera tout simplement. Donc, ça va nous faire, ça va faire 0,115. Donc, ça, c'est à 1 mètre. Donc, en d'autres termes, la déflexion électrique, c'est-à-dire où est-ce qu'il va arriver ce écran. On peut dire que ce sera à 11,5 cm. Donc, ça, en fait, ça. Donc, bien, on ne parle pas que l'écran, c'est à 36 cm, mais donc, ça dépasse déjà la longueur sur ce chemin, c'est pas très dur, il est bien éloigné, ce qui fait qu'il va parcourir tout droit. Donc, ici, ça, c'est en fait la notion de déflexion électrique ou le déplacement d'une partie qui est dans un champ électrique. Ce qui est important, c'est qu'on a dans ce cas, c'est qu'on a établi les équations et qu'on a établi l'équation de la trajectoire et qu'on a établi cette déviation angulaire et qu'on a également établi la déflexion. Électrique, donc, à distance, c'est-à-dire que vous l'utilisez tout simplement au fait que ce soit un triangle rectangle. Donc, c'était tout pour l'exercice 2. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de mettre à commenter.